Musique Je suis inflexible sur ma destination, je suis inflexible sur mon projet, mais je reste flexible sur la façon de m'y rendre. Musique Spark, le show avec Franck Nicolas, en direct de Montréal, c'est maintenant. Bonjour à tous les amis, soyez les bienvenus dans Spark, le show, vous le savez, c'est tous les jeudis, 13h, heure de Montréal. 19h, heure de Paris, c'est la première émission francophone depuis 4 ans maintenant sur iTunes, Soundcloud en version audio, téléchargement gratuit, YouTube, Facebook consacré au leadership, au développement personnel, mais aussi à la réussite de façon générale. Félicitations, on est très heureux d'être parmi les premiers top podcasts francophones écoutés depuis maintenant plus de deux ans, je crois, sur notamment iTunes avec un beau classement. On est très heureux aujourd'hui de vous présenter un sujet. Vous le savez, chaque semaine, on se bouge et c'est le thème aujourd'hui, justement, comment se bouger. Vous êtes nombreux à me dire souvent, Franck, dans les commentaires, dans les courriels, dans les messages que vous m'envoyez et par centaines, je dirais, chaque semaine. C'est souvent, il y a une question qui revient. C'est Franck, j'ai très envie de réussir. Je j'ai quelques premiers éléments pour réussir, mais je n'y arrive pas. En clair, j'ai du mal à me lever tôt le matin. Je sais qu'il faut que je me lève tôt le matin pour avoir plus de temps pour moi, mais je n'y arrive pas. Je sais aussi, par exemple, que je dois faire du sport plusieurs fois par semaine, mais je n'y arrive pas. Et bien souvent, je vous demande quelles sont les excuses. Alors, on entend tout comme excuses, évidemment. Et vous êtes très créatifs pour trouver des excuses plus que pour trouver des solutions. Alors aujourd'hui, si vous le voulez bien, un coup de projecteur sur l'art et la façon de lutter contre la procrastination, l'inertie. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Je suis très heureux d'en parler parce que j'ai été le champion du monde de l'inertie. Attendez, vous parlez à quelqu'un ? Regardez-moi bien. Alors, si vous êtes en version audio, écoutez-moi bien. Je suis le champion international, même sur Mars et sur Jupiter. Il n'y avait pas meilleur procrastinateur, ça rime en plus, c'est bien, sur la planète et sur la galaxie que Franck-Nicolas. Et écoutez, je suis un fils d'Italien né dans le sud de la France. Bon, j'ai immigré ici au Canada il y a très longtemps. Et puis, j'habite entre Montréal et Miami. J'ai quatre entreprises. J'ai deux enfants, la même femme depuis plus de 18 ans. On est mariés depuis plus de 18 ans, mais ensemble depuis plus de 20 ans. Bref, tout va très, très bien. Et les gens me disent que tu as vraiment de la chance. Mais comment tu fais pour tenir sur la durée ? Et en fait, je vais vous donner quelques éléments de réponse parce que c'est un ancien procrastinateur international, diplômé, médaille d'or, champion olympique de la procrastination qui vous parle en ce moment. Un ancien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans mon mental ? Eh bien, évidemment, j'ai travaillé ma psychologie. J'ai travaillé beaucoup d'outils. Et j'aimerais modestement aujourd'hui vous glisser quelques éléments de réponse pour mettre en émoi vos papilles gustatives intellectuelles sur le sujet. Bonne nouvelle aussi. Bonne nouvelle aussi. Avant de vous parler de ces petits secrets que je vais vous donner dans un instant, peut-être sept clés exactement. J'aimerais vous rappeler la bonne, bonne nouvelle. La billetterie pour la tournée 110. Regardez-moi bien. La billetterie pour la tournée 110 est ouverte. Boum boum, bada boum ! Et j'ai une très bonne nouvelle aussi à vous annoncer. C'est la troisième quand même. Première bonne nouvelle, sept astuces pour ne plus procrastiner. Deuxième bonne nouvelle, la billetterie pour la tournée 110. Le premier événement francophone dans le monde consacré au leadership. Le numéro un en termes de participants en tout cas. Ça, c'est vérifiable. Mais la troisième bonne nouvelle, c'est que pour tout billet acheté, je vous en offre un deuxième aujourd'hui. Ah, on est comme ça ! C'est-à-dire qu'on est vraiment... Oh, c'est l'été, on peut plaisanter un petit peu. On est énergisé. Le soleil, ça nous fait du bien à tous. Vous prenez un billet, soit en premium, soit en exécutif, soit en régulier. Et je vous offre un deuxième billet. Dans ce cas-là, prenez l'offre duo. Alors, si vous écoutez cette émission dans quelques semaines, ce sera trop tard. Mais si vous vous y prenez maintenant, vous achetez un billet régulier, je vous offre le deuxième. Prenez sur le site internet tournée110.com, tournée110.com. Prenez l'offre duo, duo, D-U-O, tu vois. Et tu prends l'offre duo et tu auras deux billets pour le prix d'un en régulier, qui est un membership, en exécutif et en premium. Et selon les billets, tu as plusieurs services, plusieurs endroits, placements dans la salle. Un petit peu comme au théâtre, à l'opéra, dans les concerts rock. C'est la même chose. La tournée 110 2019, nous serons 10 000. 10 000 people. Donc, si vous voulez créer des liens, connecter avec des gens issus de plus de 40 à 50 pays dans le monde, vous faire vos amis pour les dix prochaines années, connecter en juste. C'est juste un samedi après-midi. Le 2 novembre, à Paris, Parc des expositions Portes de Versailles, dans l'immense Parc des expositions. Eh oui, oui. Les dernières, le Palais des congrès Portes-Maillots à Paris, on était complet deux mois et demi avant. Alors, on s'est dit, il faut qu'on change. On va multiplier par trois la superficie. Et puis, on sera aussi dans le magnifique Palais des congrès de Montréal, le 16 novembre. Donc, le samedi 2 novembre à Paris, le samedi 16 novembre à Montréal. Ça commence à 13 heures. Ça finit vers les 19h30. Plus, il y a finité. Et vite, dès maintenant, saisissez cette opportunité, surtout ce beau cadeau que l'on vous fait maintenant. Et si vous voulez, c'est quoi la tournée 110 ? C'est une formation, un concert rock, un coaching, un événement, une expérience d'une après-midi, de 8 heures, d'une journée en fait, répartie sur une grosse après-midi, sur le thème de l'engagement, de la réussite, comment avoir faim, comment ne plus procrastiner justement. Ça tombe très bien avec la thématique d'aujourd'hui. Et comment mieux se connaître et déclencher les bonnes émotions. C'est essentiellement sur l'engagement, l'énergie explosive pour ne plus garder les fesses sans arrêt assises sur un canapé. Si vous avez envie de plus dans votre carrière, dans vos affaires, dans votre vie privée, tournez 110.com. Allez-y. En tout cas, on sera tous là et vous serez les bienvenus pour cette magnifique expérience à nouveau cette année. Premier élément de réponse. Sachez que sur la procrastination, j'ai trouvé un lien avec la science. Et en fait, la science, il y a deux lois immuables. Alors, les plus scientifiques d'entre vous vont dire, ben oui, c'est vrai, il n'a pas tort. Voici les deux éléments du science physique que l'on peut reconnaître. Et c'est indubitable. Vous ne pouvez pas aller contre ces lois. La première loi, et d'ailleurs, les deux lois que je vais vous donner maintenant, sont extrêmement liées à la thématique de la procrastination. Donc, il y a vraiment un lien avec ce que je vais vous dire. La première loi, loi number one, c'est les objets debout tendent à rester immobiles. Les objets debout tendent à rester immobiles. Deuxième loi immuable, les objets en mouvement ont tendance à rester en mouvement. Alors, évidemment, après, il y a les frottements, l'oxygène, l'atmosphère, etc. Mais si vous regardez bien dans une éprouvette, dans un laboratoire, je veux dire, eh bien, nous savons, vous savez, tous ces mouvements perpétuels, ils ne s'arrêtent pas quand on réduit les problèmes d'Archimède, etc. Mais si vous regardez bien un élément debout, tiens, regarde, fais-moi un plan large sur cette bouteille. La bouteille 110, vous la connaissez, entre vous et moi, c'est le produit le plus vendu chez Globe, la bouteille 110. C'est incroyable, c'est des dizaines de milliers chaque année. Cette bouteille, la voyez, elle est debout. Bon, eh bien, si je la laisse debout, elle restera debout. Ça, c'est la loi numéro une. Hop, elle ne bouge pas. La deuxième loi, c'est que si j'étais dans un laboratoire, j'en sais rien, un mouvement perpétuel comme celui-ci, vous avez déjà vu ça, eh bien, ça ne s'arrêterait pas. Ça ne s'arrêterait pas. Et ça, c'est les deux lois de la physique qui ont inspiré la thématique d'aujourd'hui que je vous présente parce que laquelle de ces deux lois, question pour vous, question pour vous, laquelle de ces deux lois vous inspire le plus ? Un objet qui reste debout tend à rester immobile. Et ensuite, les objets en mouvement ont tendance à rester en mouvement. Lequel de ces principes vous inspire le plus et vous correspond le plus ? Et comment vous pouvez, en fait, vous mettre en mouvement, être debout et finalement bouger sans arrêt ? C'est un peu ça ce qu'on voudrait. On voudrait rester debout et ne pas tomber à terre en permanence. Et puis bouger, avancer, rester en mouvement. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui me disent, et notamment, maintenant, j'ai pas mal progressé dans ma vie, mais je suis issu de la classe populaire. J'ai commencé à travailler à l'âge de 11 ans pour aider mes parents à payer les factures. Clairement, je n'étais pas à déscolariser. Je travaillais le samedi et le dimanche. Le samedi, je collectais des vieux objets dans les vides greniers, dans les garages de gens dont les gens voulaient se débarrasser. Et je les revendais le dimanche matin à partir de 6 heures du matin dans un marché aux puces. À l'époque, c'était Place des Carmes à Avignon, une petite ville du sud de la France, en Europe, planète Terre. Et j'étais très content de découvrir que finalement, plus je vendais des objets, plus j'étais en mouvement, plus j'étais en contact avec les gens et plus j'avais envie d'être en contact avec les gens. Cependant, lorsque j'arrêtais de me pousser, lorsque je n'avais plus d'obligation, notamment comme le dimanche matin, ou l'obligation d'aller à l'école, eh bien, j'avais tendance à me laisser aller. Alors, tu vas me dire, c'est normal, tu avais 11 ans. Mais je me suis ouvert au développement du leadership et développement personnel à l'âge de 13 ans. J'étais un petit garçon qui faisait un peu de dyslexie, un peu de bégayement. Bref, il y avait des petits grains de sable dans ma psychologie et je devais régler ça. Les livres m'ont permis de m'en sortir. Je les louais, je n'avais pas d'argent. Donc, j'allais à la bibliothèque dès l'âge de 13 ans. C'est chouette quand même. Ma maman m'a appris à faire ça. Merci mille fois, maman, si tu m'écoutes. Et finalement, peu à peu, j'ai compris que je n'étais pas ma biographie. Je n'étais pas ma génétique et que je pouvais moi aussi réussir comme ces gens dont je lisais des biographies et qui partaient de zéro, qui étaient partis de zéro et qui avaient réussi à aller plus loin, plus haut, plus fort en ayant un passé bien plus difficile que le mien. Et ce que j'ai appris tout jeune, finalement, c'est qu'il fallait se mettre en mouvement en permanence. Cependant, j'ai eu des hauts et des bas, des hauts et des bas parce que je n'ai pas eu vraiment de méthode. Je lisais des livres, mais je n'avais pas suivi de méthode. C'est un peu comme les gens qui m'écoutent en ce moment sur YouTube, sur Facebook, un petit post par-ci, mais pas vraiment méthode. Je vous inspire. Vous êtes de plus en plus à nous suivre sur Instagram, mes stories. Donc, c'est chouette tout ça parce que ça apporte un peu d'oxygène, de pigmentation, un peu de texture. Ça vous fait sourire. Ça vous donne un petit spark, une petite étincelle en anglais dans la tête, en sortir du travail ou en allant au travail. Mais beaucoup d'entre vous, c'est la même chose. Dans nos événements, on ne peut pas réunir des millions de personnes. Donc, il y en a très peu qui viennent proportionnellement à ceux qui m'écoutent, comme les livres que j'ai écrits, Confiance illimitée ou l'Agenda 110, qui vous aide vraiment à développer la gestion de votre emploi du temps. C'est un agenda qui est juste génial. C'est un agenda de coaching. C'est le premier dans son genre. C'est un organisateur stratégique de vie. Tiens, peut-être qu'on peut le faire voir ici. Voilà. Ah, voilà. Regardez qu'il est beau. 750 grammes de bonheur, un hardcover. Boum, boum, boum. Et il est juste magnifique. Voilà, c'est un programme de coaching en lui-même. Et vous l'aurez sur agenda110.com. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que quand j'ai commencé à apprendre des méthodes, là, j'ai réussi à sortir de la procrastination. Mais je ne sais pas si vous êtes comme moi, comme je l'étais à l'époque, mais j'avais déjà à l'époque tellement d'informations. On ne manquait pas d'informations. La bibliothèque était inondée. Alors avec Internet, maintenant, c'est fou. Mais la bibliothèque était inondée d'informations. Donc, dans les faits, je ne manquais pas d'informations. Mais je suivais tout et tout le monde. Et si je prenais, par exemple, dix exemples de réussite, les dix exemples de réussite se contredisaient en permanence. Parfois, c'était, tu dois aller de l'avant et prendre du recul. De l'avant ou de prendre du recul. Et je savais où est-ce que j'en étais. Et quand j'ai commencé à choisir quelques mentors, quelques exemples précis, qui convenaient à ce que je voulais, avec des méthodes. Mes premières méthodes, je crois que j'avais 16, 17 ans quand je les ai achetées. Une méthode audio à l'époque, en anglais. C'était des méthodes américaines. Jim Rohn, notamment, à l'époque. Et je ne comprenais pas vraiment tout. Mais je sentais qu'il se passait quelque chose. Et j'ai finalement appris un peu l'anglais comme ça. Par moi-même. Et avec un peu l'école, évidemment. Mais le niveau d'anglais à l'école française, si tu vois ce que je veux dire, ce n'est pas terrible. Bref, anyway, j'ai appris comme ça. Et ça a changé ma vie. Parce que j'ai commencé à implémenter des astuces. Et c'est exactement ce que je vais rapidement vous donner maintenant. Dans un instant, je vais vous donner les 7 astuces pour moins procrastiner. C'est une mise en bouche. C'est un élément de réponse. Ce n'est pas une méthode complète comme vous l'aurez à la tournée 110, Weekend Spark ou dans le programme Spark. Mais je veux déjà vous inspirer maintenant. Et puis le faire, ça me fait plaisir gratuitement, pour vous amener déjà à ressentir qu'avec un enchaînement de quelques petites méthodes, vous pouvez déjà vous lever les fesses de votre chaise et vous mettre en mouvement vous aussi. On se retrouve dans un instant. Vous écoutez, vous conseillez, vous inspirez, vous outillez. Spark, le show, diffusé dans plus de 27 pays, vous revient après ceci. Comment avoir une psychologie de gladiateur pour affronter tous les obstacles, tous les coups durs en permanence ? Comment vendre plus vite et mieux ? Et surtout, comment mieux comprendre la psychologie de son client ? Comment gagner du temps avec le meilleur marketing actuel ? Parce que ça va vite. Voilà pourquoi nous avons créé ce que nous avons appelé le programme 110. C'est une formation unique en son genre, une formation continue axée sur l'engagement et sur la performance en affaires. Je veux parler de ce programme 110. Cette formation continue a été dessinée pendant plusieurs semaines pour des leaders qui ont peu de temps, qui ont besoin de tenir sur la durée, avec beaucoup de défis tous les jours qui se répètent, tout en optimisant leur prise de décision. Je vous le garantis, ce programme est nécessaire à votre business. La tournée 110% avec Franck Nicolas est de retour. Les gens, le matin, passent plus de temps à choisir leurs vêtements qu'à choisir leur journée. Franck Nicolas, comme vous ne l'avez jamais vu ou expérimenté avec. 10% des habitants de ce monde possèdent 83% de la richesse financière de ce monde. Et parmi ces 10%, les études démontrent que ce sont la plupart d'entre eux des personnes qui sont parties de zéro. Plus de 4 heures d'inspiration, de stratégies et d'ateliers pour booster votre carrière, vos affaires, votre vie. Les réactions que vous avez sont probablement les réactions de vos parents, la façon de ranger vos vêtements, de vous angoisser, de rire, de pleurer. Une tournée authentique et forte en émotions, près de chez vous. Nous, les adultes, on n'ose pas dire qu'on a peur. On dit, par exemple, non, je n'ai pas peur, je victime un peu de stress. Sauf que le stress, c'est de la peur. La tournée 110%, un événement présenté par Globe. Je connais peu de gens qui ont réussi et qui ont eu un passé facile. Ça veut dire que le problème que vous avez, c'est de croire que c'est anormal d'avoir des problèmes. La tournée 110%, réservez dès maintenant votre billet. Au service de la classe moyenne et des petites entreprises, Franck Nicolas et ses invités se mobilisent à vos côtés chaque semaine. De retour maintenant, Spark le Show. Allez, Spark le Show, on est de retour ici dans les studios de Globe à Montréal. Vous le savez, c'est la première émission francophone consacrée au leadership, à la réussite et au développement personnel. On est en train de parler de procrastination, une belle introduction. On a parlé des lois de physique aussi. Et un beau contexte, finalement, où je vous ai expliqué que moi aussi, j'étais un grand procrastinateur. J'étais vraiment dans l'inertie. Je vous disais que j'allais maintenant commencer à vous présenter quelques éléments de réponse pour moins procrastiner et vous mettre en mouvement. La première clé. Alors, cette première clé, elle est exactement développée dans cet agenda 110. C'est exactement toute la méthodologie que l'on vous propose, notamment comme science et comme technologie dans cet agenda 110, qui est un organisateur stratégique de vie. C'est de préparer votre journée. Non pas, on parle beaucoup de la méthode de mon ami, et c'est un gars extraordinaire qui s'appelle Al Elrod. C'est lui qui a écrit la méthode et le livre best-seller Miracle Morning. Et j'en ai parlé à Al, justement, de mon approche complémentaire à la sienne. C'est que moi, je ne crois pas qu'une journée réussie soit réussie principalement parce qu'on la prépare le matin. Je crois qu'une journée réussie se prépare à 80% la veille. Et si vous préparez, et dans cet agenda 110, notamment dans cette méthode, vous avez un agenda pour deux mois. Ce n'est pas juste lundi, mardi, mercredi, cet agenda. Tu as beaucoup de contenu de coaching à l'intérieur. Eh bien, c'est la méthodologie. Je vous donne avec cet agenda, c'est ça que je voulais vous dire, plein de vidéos de coaching sur la gestion du temps, etc. Et tout ça, c'est gratuit. C'est un programme de 2000 dollars, 2000 euros, gratuit avec cet agenda. Et vous recevez les vidéos sur votre zone membre dès que vous avez acheté l'agenda. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que si vous préparez cela la veille, les recherches démontrent que votre cerveau se programme pendant la nuit. Je vais vous donner un exemple. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous dire, demain matin, je dois me réveiller à 6 heures ? Je dois me réveiller à 6 heures. Et étonnamment, le lendemain matin, vous vous réveillez à 5 heures 50. À qui c'est déjà arrivé ça ? Eh bien, moi maintenant, moi maintenant, un peu homme politique, c'est moi maintenant, lève-toi. Ce serait de vous dire que je n'ai quasiment pas besoin de réveil le matin. Je prends un backup, un petit secours, mais juste une fois sur 20, je n'arrive pas à me réveiller à l'heure précise. Et ça, ça a été démontré, et je vous l'explique notamment dans l'agenda 110. Donc, retenez ceci. La première des choses, quand vous voulez sortir de la procrastination, faire du sport, un rendez-vous avec un client, appeler des clients, prendre du temps avec votre famille, couper le téléphone cellulaire, vous mettre, j'en sais rien, envoyer un CV, peu importe ce que vous avez à faire, vous levez tôt, préparez et prenez la décision la veille. C'est la première astuce. La première des choses, retenez ceci, ça va tout changer pour vous. Une journée réussie, se prépare la veille. Première astuce, une journée réussie, se prépare la veille. Toujours, faites en sorte de la préparer la veille. C'est un petit peu ce que je vous dirais notamment. Ça, c'est des billets pour la tournée 110 en platine et en diamant. Vous êtes à l'avant de la salle et on va se rencontrer, je voulais vous dire. Et vous aurez notamment en diamant, un buffet offert. Enfin voilà, il y aura plein de cadeaux là-dessus. Et on ne sera pas très nombreux. Donc, c'est pour ça que j'avais ça autour du cou, parce qu'il me tarde de vous rencontrer. Je ne peux pas rencontrer 10 000 personnes dans la salle, oui. Mais en one-one, de façon particulière, prenez platine et diamant si vous voulez qu'on se rencontre et passez de bons moments. Lors de la tournée 110 prochaine. La deuxième des astuces. Deuxième astuce number two. Deuxième astuce. Ne classez pas, ne commencez pas à classer, à organiser votre journée par des to-do list. Des listes de choses à faire en français. Vous savez les fameux, je reviens sur de l'anglais, désolé, sur les papiers collants, vous savez qu'on appelle les post-it. Souvent, j'en mets partout, tout autour de mon écran d'ordinateur, sur mon réfrigérateur, ou alors sur un carnet, to-do list, to-do list. Ça, je crois que 97% des gens organisent leur journée ainsi, avec des to-do list. Mais vous avez-vous déjà posé la question, ce que vous apporte cette méthode, hormis la frustration de la voir se remplir tous les jours ? Est-ce que ça vous parle, si je vous dis qu'une to-do list, elle est encore plus remplie à la fin de la journée ? Et que la satisfaction de barrer, parce que souvent, c'est l'ancienne méthode, c'est vous barrer, fais, 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 check, check. Sauf que pendant que tu fais check, c'est comme si tu avais 36 mains, tu en as une autre qui écrit d'autres tâches à côté. Tu vois ? Check, affaire, check, affaire. Et ça ne s'arrête jamais. Mais qu'est-ce qui se passe dans ton mental, quand tu es dans cette course en avant, de post-it ? Mais c'est une frustration intersidérale. Je l'ai improvisée, cette expression. Je ne l'ai pas fait exprès. Je ne l'ai jamais dit seul. C'est une frustration monumentale. Oui ou non ? Blague mise à part. Vous allez dans le mur. Et comment voulez-vous rester énergisé, engagé, motivé, en écrivant simplement des to-do list ? Vous n'avez pas appris à gérer votre temps. Dans l'agenda 110, ça, ça va vraiment vous aider, je peux vous le dire. Mais vous n'avez pas appris à le faire. Donc, c'est quoi la méthode dans cet agenda que j'aimerais vous présenter et qu'on va voir lors de la tournée 110 justement sur la mise en mouvement. Parce que dans la tournée 110, je vais vous apprendre à garder cet esprit positif malgré la toxicité environnementale. Vous allez faire un lavage positif, non pas de votre linge, mais de votre cerveau qui est tous les jours, tous les jours, tous les jours, frappé en permanence par des pensées négatives, par des gens toxiques, par des mauvais regards, par des jugements des autres. Et vous avez besoin une fois par an de faire une détox mentale. Ça vous fera du bien, je peux vous le dire. Mais la première des choses que j'aimerais vous annoncer pour... Enfin, la deuxième des astuces que j'aimerais vous donner, c'est de classer par résultat et non pas par chose à faire. Alors, je sais que comme ça, c'est une forte promesse et peut-être un peu manque de clarté pour vous de comprendre ça rapidement. Ma brûle pour point, mais ne faites pas des to-do list. Dites-vous aujourd'hui, un exemple, quels sont les trois principaux résultats que j'attends dans ma vie ? Ça fait un grand mot, dans ma vie. Ça fait un peu ésotérique, dans ma vie. Mais c'est ma vie finalement, c'est un vrai terme. Quels sont les trois résultats que j'aimerais ressentir en me couchant ce soir et qui sont importants pour moi aujourd'hui ? Au lieu de dire, je dois aller au restaurant avec ma famille. Très bien, j'ai appelé ma mère. J'ai vu... Toi, des to-do list, tu peux te dire aujourd'hui, ma priorité numéro une, c'est ma famille. C'est de connecter avec ma famille. C'est ça. Je veux avoir ce sentiment de connecter avec ma famille. Le comment, la to-do list, on verra plus tard, mais je veux connecter avec ma famille. Voilà pourquoi je vous conseille en numéro 2, je ne vais pas passer deux heures dessus, il y a un spark le show, donc je veux vraiment faire court, mais c'est classer vos résultats par résultat et par priorité. Le résultat numéro 1 que j'attends dans ma journée, le résultat numéro 2 que j'attends dans ma journée et le numéro 3. Donc 1, on a dit, première astuce, préparez votre journée la veille, toujours, 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 la veille. Vous savez la veille à quelle heure vous allez vous lever. Pas, je devrais peut-être que si j'ai de la chance et on verra demain, peut-être que s'il y a un oiseau qui me réveille. En plein été, c'est bien, mais l'hiver, les oiseaux, ils se caillent. je veux dire, à Montréal, moins 30, l'oiseau, il arrête de chanter. Je ne sais pas comment ils font pipi l'hiver, les oiseaux. Je n'ai jamais posé cette question à un oiseau, mais je ne sais pas comment ils font. C'est peut-être des stalagmites qui sortent. Mais honnêtement, faites en sorte, numéro 1, de préparer la veille. La deuxième des choses, classez, préparez votre journée et parlez en termes de résultats. 1, 2, 3. Moi, j'aime bien trois principaux résultats, pas 36 000, ça ne sert à rien. Troisième astuce, parce que vous savez, avant de vous donner la troisième astuce, petit bonus, cela numéro 2, c'est que vous devez faire en sorte de canaliser votre énergie. Vous avez une quantité d'énergie chaque matin en vous levant. Come on ! Et le soir, il n'y arriverait pas. Vous avez remarqué que souvent, vous avez un côté Dr Jekyll et Mr Hyde dans vous. Le matin, vous êtes prêt à embrasser la terre et le soir, je dis, d'abord que je n'ai plus le moral. Vous êtes la même personne le matin et le soir, mais le comportement est différent. C'est pour vous dire à quel point votre esprit vous joue des tours constamment. Mais vous devez canaliser votre énergie. Quand j'intervenais dans des écoles de commerce ou peu importe, auprès d'étudiants, je leur disais toujours à mes étudiants, je leur disais stratégie égale concentration. Alors, on était sur notre thème, stratégie égale concentration. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez une quantité d'énergie et que le multitâche ne fonctionne pas en termes de performance. Donc, attention à ça, retenez ce point-là. Chaque matin, quand tu te lèves, tu as une quantité d'énergie. Qu'est-ce que tu vas en faire ? Arrêtez de gaspiller votre énergie. Il y a même des moments où on parle et on parle et on s'explique. On parle dans le vide, mais vous vous épuisez pour rien. Vous savez quoi ? Zip, zoup. Des fois, écoutez ou laissez tomber certaines discussions qui ne servent à rien. Vous avez une quantité d'énergie chaque matin. Dans quel projet important pour moi, dans les résultats que j'attends dans ma journée, accessoirement de ma vie, pas celle des autres, je veux concentrer mon énergie. Je vais la mettre dans ça, ça et ça. Vos résultats vont être exponentiels, croyez-moi. Donc, troisième clé que j'aimerais vous donner aussi, c'est de déterminer une date et une heure. Déterminer toujours une date et une heure après ces deux clés que je viens de vous donner. Seulement après, pas avant, pas avant, ne fais pas ça avant parce que combien de fois vous avez noté une date et une heure et vous ne l'avez pas fait. Pourquoi ? Eh bien parce que la clé numéro 1 et 2 sont essentielles pour amener ce que l'on appelle du sens dans ce que vous allez faire. Lorsque vous ne finalisez pas, lorsque vous n'acheverz pas une mission, une tâche, c'est parce qu'elle n'avait pas suffisamment de sens. Elle ne voulait rien dire pour vous. Et voilà pourquoi de noter une heure, une date, etc., ça ne sert à rien, à rien du tout si tu n'as pas mené les deux clés avant pour amener du sens à ce que tu fais, une signification. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc, en numéro 3, là vous mettez une date et une heure et surtout à ce moment-là, là vous ne recuinez pas. C'est-à-dire que si vous avez du mal à vous lancer dans un projet, vous devez absolument réserver un créneau horaire défini et c'est non négociable. C'est-à-dire, et je vous assure que moi, quand je remplis mon agenda le matin et le soir, même dans la journée, je fais un suivi, je l'ai toujours avec moi, c'est mon compagnon de route, j'aime beaucoup mon téléphone cellulaire pour les rappels, les pop-up, les alarmes, pour les rendez-vous importants. Mais j'ai besoin d'écrire. Je vais vous dire pourquoi il est important d'écrire parce que le fait d'écrire, ça ancre et ça matérialise une idée, une pensée et ça commence à lui donner vie. Alors, je ne vais pas vous faire un spark le chaud que sur ça, mais la matérialisation des pensées est très forte quand on les écrit. Anyway, je pense que vous avez plein de sujets là-dessus, vous pourrez vérifier. Donc, j'écris ça le matin et le soir, mais vous vous mettez en mouvement à partir du moment où vous l'avez écrit. vous l'écrivez et déjà, vous commencez, vous me suivez ou pas ? Vous commencez à matérialiser votre projet parce que c'est écrit. C'est ce qui m'a fait gagner énormément de vie et de temps pour prioriser mon temps et ce qui est important pour moi, c'est-à-dire mon énergie, ma famille, un travail épanouissant, servir à une communauté. Si je peux vous offrir autant d'heures de coaching toute l'année sur les médias sociaux pour vous inspirer, alors ce ne sont pas des méthodes complètes, mais c'est parti par là et ça convient à certaines personnes. D'autres veulent après plus y avoir des méthodes structurées pour décoller et viennent nous rejoindre notamment à la tournée 110. Les amis, n'oubliez pas la tournée 110. Ça, c'est le rendez-vous de l'année, la tournée 110. Allez sur tournée110.com et prenez vos billets maintenant. Eh bien, dans ce cas-là, vous avez des méthodes plus précises, mais surtout, si je peux offrir tout ce temps, c'est pourquoi ? Eh bien, parce que je m'organise, je dis non à des dizaines de projets, je dis non à des dizaines de personnes chaque jour pour ensuite prendre du temps pour ce qui est important pour moi, notamment servir à ma communauté. Mais comment il fait ? Mais c'est une priorité. Alors, parfois, cette priorité, il y en a une plus importante comme on a fait, vous savez, ces derniers temps, beaucoup de conférences gratuites qui étaient des extraits du programme Spark. Donc, on vous a offert, pour lancer le programme Spark, 20 heures de contenu gratuit pour que vous ayez vraiment en main la puissance de ce programme. Et puis, vous aviez trois semaines ou quinze jours pour vous inscrire. Et là où on a une promotion en 2019 qui est juste impressionnante, mais c'est une des plus grosses que Spark n'a jamais eue depuis l'histoire de sa création. Et finalement, les gens, ils ont embarqué. Mais je réalise que j'ai pu faire ces 20 heures parce que j'ai fait des choix. J'ai fait des choix. Et en tant que papa, je fais des choix. Donc, faites des choix en permanence. Mes amis, faire des choix, ça veut dire quoi ? Faire des choix, ça veut surtout dire je dois renoncer parfois pour me dire oui à moi, je dois dire non à d'autres. Faire des choix, ça veut dire se placer en priorité. Et ça, vous devez le travailler en permanence. On se retrouve dans un instant pour la suite des clés dans Spark le Show. Vous écoutez, vous conseillez, vous inspirez, vous outillez. Spark le Show, diffusé dans plus de 27 pays, vous revient après ceci. Comment avoir une psychologie de gladiateur pour affronter tous les obstacles, tous les contenus en permanence ? Comment vendre plus vite et mieux et surtout comment mieux comprendre la psychologie de son client ? Comment gagner du temps avec le meilleur marketing actuel ? Parce que ça va vite. Voilà pourquoi nous avons créé ce que nous avons appelé le programme 110. C'est une formation unique en son genre, une formation continue axée sur l'engagement et sur la performance en affaires. Je veux parler de ce programme 110. Cette formation continue a été dessinée pendant plusieurs semaines pour des leaders qui ont peu de temps, qui ont besoin de tenir sur la durée, avec beaucoup de défis tous les jours qui se répètent, tout en optimisant leur prise de décision. Je vous le garantis, ce programme est nécessaire à votre business. Je suis inflexible sur ma destination, je suis inflexible sur mon projet, mais je reste flexible sur la façon de m'y rendre. Au service de la classe moyenne et des petites entreprises, Franck Nicolas et ses invités se mobilisent à vos côtés chaque semaine. De retour maintenant, Spark le Show. Allez, de retour ici pour Spark le Show. Nous parlons aujourd'hui de procrastination. Nous avons vu plusieurs clés. Numéro 1, on a vu qu'il fallait préparer notre journée la veille. La deuxième des choses qu'il fallait classer par résultat et par priorité et non avec des post-it à tout va autour de votre réfrigérateur ou de votre écran d'ordinateur. Troisième technique, c'est de déterminer une date et une heure et vous vous dites c'est non négociable. C'est écrit, j'y ai réfléchi, je l'ai rafraîchi, j'y ai réfléchi, c'est dans mon agenda 110 et j'y vais. Je ne recule pas. That's it. Je ne recule pas. Je l'ai écrit, c'est non négociable. Alors, parfois peut-être que vous allez vous dire allez, je coupe un peu les coins ronds. Mais de manière générale, quand c'est écrit là-dedans, je ne reviens pas en arrière, je peux vous le dire. Et c'est ainsi que vous allez reprendre le contrôle de votre emploi du temps et gérer vos priorités et pas celles des autres en permanence. J'aimerais vous donner aussi une quatrième clé et j'aimerais vous en donner sept au total aujourd'hui. La quatrième clé, ladies and gentlemen, boys and girls, please welcome key number four. La clé numéro quatre, la voici, c'est ne cherchez pas la perfection. Ne cherchez pas la perfection. Dans tout ce que je fais, je le fais avec cœur, avec passion, avec expertise et je fais toujours de mon mieux. Je suis engagé à 110%. Mais si, oups, je fais une erreur, j'en sais rien, peut-être que j'hésite dans ce sparkle show où je me trompe de mots, je continue. Je continue. Pourquoi ? Parce que je ne cherche pas la perfection et c'est ce qui vous détruit la perfection. Comment ? Vous savez que fin juin 2020, fin juin 2020, nous allons proposer un bootcamp, un séminaire de deux jours uniquement pour les entrepreneurs ou les gens qui veulent devenir entrepreneurs. ça va s'appeler Business 110, le bootcamp. C'est deux jours qu'on va faire à Paris uniquement fin juin 2020. Et combien de fois dans des séminaires, j'ai notamment des small business, des auto-entrepreneurs qui me disent Franck, je n'ai pas de chance et dans mon marché en ce moment, ça ne va pas très fort. Donc, je gratte un petit peu. On est en coaching live avec l'entrepreneur en question ou la personne qui veut devenir entrepreneur. Et puis, je gratte un peu et je dis mais au final, je réalise que la personne procrastine. elle n'a pas lancé son marketing, cette étude de marché, elle n'a même pas ouvert une première page web et quand je demande pourquoi, il y a plein d'excuses et au final, j'entends, je ne suis pas prêt ou prête. Et j'entends au final, qu'est-ce qu'on va dire de moi ? On va me critiquer, on va me juger. Si ce n'est pas parfait. Et ce besoin incroyable de perfectionnisme, ce besoin de perfection vient d'où ? De votre besoin incommensurable d'être aimé. Et bien souvent, pour être aimé et apprécié des autres, il faut d'abord commencer par s'aimer soi-même et je réalise que ce n'est pas le cas. Manque d'estime de soi, des boulets que l'on traîne dans le passé, manque de confiance en soi. La psychologie, c'est 80% de la vie d'un entrepreneur et de la réussite d'une entreprise. Vous avez des collaborateurs, ils seront à la hauteur au niveau du cœur, de la spiritualité, du leadership de celle du patron, du manager direct et surtout du fondateur. Vous avez les collaborateurs que vous méritez, croyez-moi. Et surtout, leur degré de leadership, c'est le vôtre. Et alors, j'entends les patrons qui disent « je n'ai pas les bons employés ». Après, j'entends les employés qui disent « je n'ai pas le bon patron ». Il faut sortir de cette spirale infernale et se rappeler surtout qu'il y a un moment donné, on a tous plus ou moins besoin d'être aimé. Quand vous allez comprendre qu'il existe des milliards de façons de réussir mais qu'il en existe certainement une seule qui va assurément vous amener à échouer, c'est le besoin de plaire à tout le monde, vous aurez compris comment réussir notamment dans votre carrière ou si vous êtes employé ou entrepreneur dans vos affaires. La perfection n'existe pas. Ça suffit de vouloir plaire à tout le monde. Si vous servez des clients, si vous aidez des clients, si vous allez de l'avant, si vous vous donnez du maximum, vous aurez évidemment toujours des gens qui vont pleurer, qui vont chialer. Même si Sparkle Show est gratuit, il y a déjà des gens qui ne sont pas contents. Tu sais, les chialeurs, les pleureurs, les haters, les gens qui sont toujours… Mais tu ne peux pas. Et tu sais quoi ? Tant mieux qu'il y ait… Et c'est bien qu'il y ait des gens comme ça. On a besoin d'ombre pour faire sortir une très belle photo. Il y a toujours une ombre au tableau. Vous êtes d'accord ? Une très belle photo, elle a du contraste, elle a des ombres. C'est la même chose. Vous avez besoin d'ombre pour progresser, pour faire la différence et pour voir les gens avec qui vous vous sentez bien et les autres, non. Mais ne cherchez pas à être aimé de tout le monde. Et souvent, ce qui vous empêche d'avancer dans vos agendas, employés, entrepreneurs, étudiants, chercheurs d'emploi, et j'en parle dans cet agenda 110, une méthode qui va vous aider, mais cessez en permanence de vouloir plaire à tout le monde. C'est ça qui vous freine et c'est ça qui vous demande aussi souvent à être parfait, qui vous pousse à être parfait. Et puis évidemment, ça arrive de votre éducation, c'est un conditionnement, c'est latent en vous. Papa, maman étaient probablement dans cet axe-là et vous avez été puni. T'as mal rangé ta chambre et pour faire plaisir à papa, il fallait bien ranger, ou maman, il fallait bien ranger ta chambre, etc. Et c'est resté en vous et ça s'est amplifié avec les embûches et les claques que vous avez prises avec les relations humaines. Donc, clé numéro 4, je ne veux pas vous refaire une tournée 110, mais clé numéro 4, ne cherchez pas la perfection. Clé numéro 5, rapidement, vite prenez des notes. La numéro 5, pour éviter de procrastiner, c'est apprenez à vous entourer des bonnes personnes et d'une équipe gagnante et ensuite à déléguer. Vous ne pouvez pas tout faire. Que vous soyez, encore une nouvelle fois, dans la vie privée comme professionnelle, vous ne pouvez pas tout faire. Il faut apprendre à déléguer et beaucoup de gens ont du mal à faire cela. Quand je reçois ici dans l'une de mes 4 entreprises, et là notamment, c'est Globe, on est une entreprise de coaching et de formation à l'international. On est le numéro 1 en termes d'événementiel lié au leadership, au développement personnel et à la réussite. Et je peux vous dire que quand j'ai un collaborateur qui vient ici, qui a un poste de management, je jauge tout de suite sa capacité à avoir du leadership à sa propension à déléguer. Et si je vois que cette propension est faible, j'augmente le leadership. Mais c'est la première des choses que je fais, que j'apprends à mes managers et à mes directeurs et à mes vice-présidents. Je leur apprends à déléguer. Et bien souvent, c'est très, très difficile, notamment pour la génération X. La génération X est ce que j'appelle la génération de la clé au cou. C'était la première génération où papa et maman travaillaient ensemble et ils faisaient ses devoirs seuls à la maison. Donc, c'est une génération X, les 40, 50 ans, qui ont du mal à déléguer. C'est des gens qui ont appris à travailler seuls, alors que les 20 ans, aujourd'hui, adorent travailler en équipe. C'est l'inverse. Les générations X, les 30, on va dire 35 à 55, ce sont des gens qui ont du mal à changer leurs habitudes, le coaching, les conférences, comme ça. C'est un peu plus difficile pour eux. Ils sont moins coachables. La nouvelle génération, les moins de 35 ans, regardez bien à la tournée 110, le nombre de jeunes qu'il y aura. C'est une après-midi de coaching. Ils adorent. Vous savez que vous allez avoir un support pédagogique. C'est une formation. C'est une formation aux allures de concert rock. C'est un événement exceptionnel. Les jeunes, les moins de 30 ans, à la tournée 110, il y a des jeunes de 12, 13, 14 ans, 9 ans qui viennent. Mais c'est hallucinant de voir. Ensuite, on les suit pour certains cas à l'année, certaines familles. Les changements qui se passent, c'est colossal. Et ces gamins, ils en parlent à l'école. Donc, on est en train de changer le monde. Le monde, c'est chouette. Mais la génération X est plus difficile à coacher parce qu'elle a été livrée elle-même. Elle devait travailler seule. Mais pour faire court, long story short, comme on dit en anglais, apprenez à vous entourer et à déléguer. D'accord ? Ce qui va vous aider à travailler en équipe. Et quand on travaille en équipe, eh bien, on se confronte. Bon, on avait dit qu'on allait faire du sport ce matin à 10, 6 heures. Oh, Roger, tu ne t'es pas levé là ? Oh, merde, pourquoi j'en ai parlé à tout le monde ? J'arrive, les gars. Et hop, tu te lèves. Vous comprenez ? Un peu comme au sport, on fait un tennis à deux. Si tu ne te présentes pas, je ne veux pas être content que tu ne viennes pas. Avoir un coach sportif, mille personnes dans cette tournée 110, cette nouvelle édition. Mais tu vas créer des groupes d'amis alors que la plupart d'entre vous, vous souffrez d'isolement ou parce que vous êtes mal entourés. Vous êtes mal entourés, désolé, je vous le dis, la plupart d'entre vous. Quand quelqu'un n'a plus de rêve, quand je vois une femme, alors ça, c'est le syndrome chez les femmes. Elles sont tellement mal entourées. Quand je vois une femme dans mes étudiantes, mes clients, qui ont 50 ans, 55 ans, et qui me disent je suis trop vieille pour aller de l'avant, alors j'ai envie de m'arracher les cheveux et je me dis mais la pauvre madame à quel point elle est mal entourée ? Qui lui a fait croire à cette dame ? Ça, c'est un syndrome, c'est encore assez macho, ce monde-là aujourd'hui occidental. Les hommes s'en sortent mieux, mais alors les femmes, c'est un désastre. Mais mesdames, à 50 ans, 60 ans, vous êtes juste des bébés, des gamines. C'est-à-dire que tu as élevé tes enfants, tu as une expérience monumentale, c'est maintenant, chérie, qu'il faut envoyer la patate ! Big boom ! Bada boom ! Non mais vous rigolez ou quoi ? 50 ans, 55 ans, je suis trop vieille. Oh ! Et je m'en occupe, crois-moi. Le programme Spark, ça dure un an et c'est vrai que je suis très content qu'on ait une très belle promotion cette année et un programme qui est fermé. Ne pensez pas rentrer et les inscriptions sont terminées mais je voulais vous dire que c'est faux tout ça. C'est complètement faux. C'est parce que vous êtes mal entourés. La tournée 110, une nouvelle fois, je vous le dis, profitez de ce beau cadeau. En général, c'est mieux rangé mais là-bas. Là, la tournée 110, tu veux l'un de ces billets et tu prends la formule duo, tu prends un billet et je t'offre le deuxième. C'est cadeau. En ce moment, en ce moment. Je t'offre le deuxième, c'est cadeau et tu viens avec la personne que tu veux. Tu as juste à prendre la formule duo. Allez sur tournée110.com et je vous veux, une après-midi, vous allez déclencher le pétard, le feu, l'étincelle ! Bambada boom ! Et vous avez besoin de ça. C'est vrai que c'est un... Quand j'ai fait ces premiers types de conférences, de séminaires finalement rapides sur le thème du leadership, c'était en France. C'était à Lyon et c'était il y a 15 ans et il y avait des journalistes dans la salle. Parce qu'à l'époque, j'étais journaliste, je ne sais pas si vous le savez, dans une ancienne vie, j'étais journaliste et déjà entrepreneur et je faisais du coaching en communication, comment parler devant une caméra, en public, etc. Donc, j'étais vraiment lié au coaching lié à ma profession de journaliste. Et il y a une journaliste qui... Alors, c'était pas méchant qui disait si vous aimez les messes évangéliques ou protestantes, vous allez adorer. Parce qu'une formation où on met de la musique à l'intérieur, les journalistes, ils hallucinaient il y a 15 ans. Quand je dis il y a 15 ans, je suis gentil, c'est un petit peu plus pour dire la vérité, mais peu importe. Anyway, puis maintenant, voilà, ça y est, le mouvement est parti et puis il y a beaucoup de mes étudiants d'ailleurs qui suivent le même chemin maintenant et ils ont grandi et ça, c'est chouette. J'aime beaucoup ça. Et puis en tout cas, le marché s'est ouvert et ça fait du bien de savoir que l'Europe s'est un peu ouverte. Oui, parce qu'en Amérique du Nord, c'est quand même... ça existe depuis les années 50 si tu veux. Mais d'ailleurs, dans les années 50, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit ça, dans les années 50 en France, le bodybuilding, tu sais, la musculation, c'était perçu parfois comme une secte pour vous dire à quel point la vieille Europe s'est réveillée quand même. C'est bien, on est content, il y a eu une évolution. En tout cas, mon point, c'était celui-ci, apprenez à vous entourer et à déléguer. Sixième clé, j'allais faire sixième clé, voilà, il me foutait un doigt de plus. Sixième clé, c'est de vous poser la question, c'est quelle est la pire des choses qui pourraient m'arriver si je le faisais maintenant ? Oh, une question qui va à l'opposé de l'entendement que l'on a dans le raisonnement de la gestion du temps et c'est exactement ce que vous avez dans l'agenda 110, mais posez-vous cette question. Je l'ai écrit, j'ai décidé de le faire, Franck, je me rappelle, il m'a dit c'est non négociable, je dois le faire maintenant, mais je me rajoute une petite clé numéro six et je me dis mais quelle est la pire des choses qui pourraient m'arriver si je le faisais maintenant, on tourne la question de façon positive et ça va tout changer dans votre tête. Essayez, vous allez voir, c'est magique, c'est de vous dire quoi ? Pourquoi cette phrase ? Je vais vous l'expliquer, je ne vais pas vous laisser comme ça évidemment. C'est de vous dire à vous-même quelles sont les conséquences que je crains si je passe à l'action maintenant ? Oh, je sais que je gratte un peu profond, un petit peu plus profond dans ce parc le chaud, mais c'est pour ça que je l'ai mis à la fin. Au début, les touristes sont partis mais les gens qui sont très intéressés écoutent maintenant. Mais c'est de vous demander une réflexion un peu plus profonde, c'est qu'est-ce que je crains comme conséquence au point que je suis prêt à ne pas agir maintenant ? Quelles sont les conséquences de l'action que j'ai peut-être même envie d'éviter ? Et là, et là, peut-être que vous allez vous dire les conséquences, c'est que j'aimerais, je ne vais pas pouvoir dormir assez si je me lève maintenant, je vais être fatigué toute la journée. Les conséquences, vous comprenez ce que je veux dire ? C'est que je vais être dans l'inconfort. Les conséquences, c'est que je ne vais pas profiter de cette heure supplémentaire au lit. Les conséquences, les conséquences, quelles sont les conséquences ? La clé numéro 6 est tellement importante. Je vous répète, c'est quelle est la pire des choses qui pouvait m'arriver si je le faisais aujourd'hui ? Ça va ? Et la clé numéro 7, number 7, la clé numéro 7, c'est penser et vivre les résultats avant l'action. Je ne sais pas si vous me suivez toujours, mais je l'ai mis à la fin pour un côté un petit peu plus corsé, comme un bon café. C'est penser et vivre les résultats avant l'action. C'est la clé numéro 7. Ça veut dire que vous pouvez vous dire je dois démarcher des clients maintenant. Je n'ai pas envie. Je suis prêt à abandonner. OK. Je pense à démarcher des clients maintenant. Alors, je sais, tu n'as pas envie. Mais, oh, oh, attends, j'ai suivi toutes les six étapes que Franck m'a données rapidement et la septième étape, ce serait de penser, de vivre les résultats en homme. Ah oui, OK, je vois ce qu'il veut dire. Waouh, mais je vais être fier de moi lorsque je vais avoir appelé ces 30 clients aujourd'hui. ou ces 50 clients aujourd'hui. Waouh. Et j'ai besoin de me sentir fier de moi. J'ai besoin de ça. Good. Et là, boum, bada, boum, boum, vous mettez les gaz de l'avion et de la fusée et paf, ça décolle. Voilà les amis, aujourd'hui, c'était Sparkle Show. Comment lutter contre la procrastination. Félicitations une nouvelle fois d'avoir écouté cette émission parce que même si elle est gratuite, pour beaucoup, vous savez, tout ce qui est gratuit, ça n'a pas de valeur, mais pas pour vous en tout cas. Bravo. Et puis surtout, mettez en pratique ces 7 actions. En parlant d'actions, passez à l'action aujourd'hui. Je vous l'ai dit, la Tournée 110 arrive le 2 novembre à Paris, le 16 novembre à Montréal. C'est un samedi, donc même les employés peuvent venir. Samedi 2 novembre, samedi 16 novembre, réservez, prenez vos billets d'avion, vos billets de train, vos billets de trottinette, prenez des bus, il y a des gens qui s'organisent en bus aussi, c'est chouette, et venez à la Tournée 110. C'est dans l'immense parc des expositions Portes de Versailles à Paris, samedi 2 novembre et le samedi 16 novembre à Montréal, au Palais des Congrès de Montréal. C'est toute une après-midi, ça commence à 13h à 19h30. Vous avez un billet, achetez un billet offert aujourd'hui. Vous prenez un billet, je vous offre le deuxième, enfin l'un de ces deuxièmes, et vous l'avez en formule duo sur régulier, exécutif et premium. Vous n'avez pas de deuxième billet offert pour les diamants et pour les platines parce que ce sont les memberships qui comprennent notamment du traiteur. Vous avez, on ne va pas vous traiter, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des buffets, des cocktails, vous avez un traitement VIP privilégié, on fera une photo ensemble, on se rencontre, on fait un buffet ensemble, etc. Donc ça, c'est diamants et platines, faites vite si vous avez besoin d'un niveau d'engagement plus élevé. Les autres, allez, régulier, exécutif, premium, vous prenez un billet, je vous offre le deuxième. À la semaine prochaine ! Je suis inflexible sur ma destination, je suis inflexible sur mon projet, mais je reste flexible sur la façon de m'y rendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Leader et Entrepreneur, vous voulez plus de choix, plus de liberté ? Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche ? Découvrez comment rester inspiré pour prospérer dans cette nouvelle économie. Spark, le show, vous revient, jeudi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada